La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'éventuelle arrestation d'Ousmane Sonko et l'accord de paix entre l'État du Sénégal et une base du MFDC constitue l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 15 mai 2023 sur le premier sujet. Réoumi Cotillan présente Ziegenchor comme le point de convergence des patriotes, indiquant que ce week-end, de nombreux jeunes du PASTEF ont rallié le domicile de leur leader et passait la nuit à veiller sur lui. Ils n'étaient pas seuls car des leaders de Yehui, dont Maligakou, Chertidjandje et Aydamboch, ont aussi pris part à la veillée renseigné Réoumi Cotillan. Par conséquent, la cité Kurgurgi, quartier résidentiel à Briton, le domicile d'Ousmane Sonko, respire mieux, conclut Réoumi Cotillan qui va au-delà des faits sur l'affaire Adissa Rousmane Sonko à travers la plume d'Assane Sombra qui annonce 48 heures décisives pour le leader de PASTEF. Et de l'avis de l'analyse de Réoumi Cotillan, le mieux pour Sonko est de répondre à la convocation de la justice d'autant plus que 24 heures au moins avant le procès, c'est-à-dire, selon dit, il doit se présenter à la justice pour donner des gages de sa bonne foi d'être au procès. C'est la procédure, souligne Assane Sombra, qui suggère à ses amis, ses partisans, sympathisants et autres proches à travailler à lui faciliter la tâche. On allait répondre à la justice même s'il ne croit pas à son impartialité. Bézbi aussi fait état de 24 heures au chrono pour Ousmane Sonko, dont la présence est obligatoire au greffe. Au plus tard, aujourd'hui, à la veille de son procès contre Adissa Rousmane Sonko, ce journal pointe en suspens autour d'une opération d'exfiltration, ce qui met Ziegenchor sous tension. Évoque ce populaire, constate une veillée d'armes d'avant-procès à Ziegenchor, Ousmane Sonko s'est bunkerisé. Les pastéfiants sont en bouclier autour de son domicile. Des leaders de Yehui également sur place renseignent ce journal qui signale les forces de défense et de sécurité parées à toute éventualité. La paire de son côté invite l'État à prendre toutes les dispositions requises pour garantir l'ordre et la tranquillité et la sécurité des biens et des personnes. Arrestation imminente de Sonko s'interroge pour sa part le peuple quotidien. En tout cas, le compte à rebours du procès Sonko-Adissa Rousmane Sonko est lancé, indique le quotidien qui fait ta question autour de la comparution de l'accusé chez le griffier. C'est fidèle pour le protéger, Siri Jean Bouclier devant sa résidence, renseigne le journal de Madiambaljane. Et le journal Yor Yorbi, qui signale une effervescence à Ziegenchor, renseigne que les patriotes sont déterminés à protéger le projet, raison pour laquelle ils se sont tous donnés rendez-vous devant le domicile du maire de Ziegenchor. Et avec ce procès Adissa Rousmane Sonko, c'est le Sénégal qui retient son souffle, selon l'évidence. Yadkoua semble dire en quête qui fait état de tension en vue à l'occasion de ce procès Adissa Rousmane Sonko. Procès qui s'ouvre ce mardi dans un contexte explosif, fait remarquer ce quotidien qui s'interroge sur la comparution d'Oousmane Sonko et rappelle ce que dit la loi dans le cas d'Espèce. 24 heures pendant ce temps, voix et signale le Sénégal dans le brouillard avec le procès Ousmane Sonko Adissa Rousmane Sonko et l'élection présidentielle de 2024. Et à quelques mois de cette élection, la tension politique est à son comble. Des magistrats sont menacés énormément, souligne Bécibi Lejour, qui ont déduit que les clignotants sont au rouge et c'est comme en 1993. Ce lundi 15 mai, souligne ce quotidien, l'assassinat de Maître Babacar Cé à 30 ans. Mais c'est comme aujourd'hui, dans la situation politique actuelle est tendue et dans les colonnes de Bécibi Lejour, les enfants du vice-président du Conseil constitutionnel tués sur la corniche reviennent à la charge et sortent des éléments inédits. L'entretien de Abdi et Ralil Sey est à lire à la page 6 de Bécibi Lejour. Et à la page 5 de Réoumi Quotidon, Maître Amadou Ali Khan, avocat et militant des droits de l'homme, invité du Grand Oral de Réoumi TV, samedi dernier, dit avoir l'impression qu'on marche sur les pas de la Côte d'Ivoire en 2010. Il alerte sur la tension qui prévaut au Sénégal et sur la violation des droits et libertés. Allentine, pendant ce temps, donne la recette pour la stabilité et la paix. Il faut empêcher le clash et le bain de s'en suggérer. Le droit de l'homiste qui invite aussi à observer une pause et à se parler, créer les conditions d'un apaisement et d'un dialogue. Au même moment, Vox Populi nous apprend que les Ngoroua réclament justice et crassent sur la proposition de l'État. Justement sur le décès d'Adiadialo, Vox Populi affirme que les résultats de l'autoption ont été dévoilés et des particules métalliques expertisées en France. La famille, elle, demande l'ouverture d'une enquête. Et dans Enquête quotidien, la famille d'Adiadialo annonce une expertise commandée en France pour faire la lumière sur sa mort. Dans l'as, Amsatousso Sidibé se prononce sur la situation du pays et conclut que le Sénégal va mal. Elle juge inquiétant ce qu'elle voit pendant que Libération informe que les arrestations et convocations s'enchaînent dans les rangs de PASTEF. Ce journal nous apprend qu'après le deuxième adjoint au maire de Suel, Malik Madjodjudialo de PASTEF Bignonna a été arrêté. Le coordonnateur de PASTEF Gheoul et son adjoint sont aussi sous mandat de dépôt, alors qu'Amadou Tombot, proche de Guimarius Sanya et membre de la commission domaniale de la mairie de Ziegenchor, est convoqué. Pendant ce temps, l'AS évoque la crise en Casamance et nous apprend que plus de 250 combattants de Djakai ont déposé les armes. Libération, qui livre la même information, dévoile ce que contient l'accord parafait entre le chef rebelle Fatouma Kouli et l'amiral Pape Farbassar, l'homme de l'ombre au cœur des négociations qui ont duré presque trois ans. Accord de paix acte 3 s'exclame pour sa part Sud Quotidien qui précise que ce sont plus de 250 combattants de Djakai et dira pas qui ont déposé les armes samedi dernier. Ewalf Quotidens propose de dévoiler les noms dits de l'endettement du Sénégal auprès du FMI à coup de 1150 milliards de francs CFA. Ce même Sénégal vise une cinquième étoile depuis 2022, notre stade de quotidien du sport, qui se projette sur la finale de la Cannes U17 à laquelle les Lionceaux se sont qualifiés samedi. Ils feront face au Maroc vendredi, souligne le quotidien du sport. Réoumi Quotidens, dans sa version sport, annonce le Sénégal au rendez-vous de la Cannes U17. Les Lionceaux se sont qualifiés en finale après une victoire contre le Burkina Faso au tir au but. En Strasbourg, Abib Diallo a brisé un record historique. Rancène par ailleurs Réoumi Quotidens. Au moment où dans le quotidien sous nos lombes, Mme Sainton l'aperçoit aux jeunes. Il se dit prêt à croiser sa tièce et Guigui. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.